bonjour à tous ici adrien des aujourd'hui dimanche 4 septembre 2016 je vais parler de magea et ouais je vais faire une vidéo alors je vais pas présenter la magea 6 où est ce qu'elle en est mais je vais présenter une nouvelle fonctionnalité qui a été introduite dans magea qui sera disponible dans la version 6 c'est l'introduction de dnf donc dnf comme vous le savez peut-être c'est l'outil en ligne de commande qui permet de gérer les pactages de fedora il a été mis en service depuis la fedora 21 ou 22 par là et dnf est disponible dans les dépôts de magea à partir de magea 6 en plus du rpmi qui est le gestionnaire de paquets de magea et historiquement feu mandriva donc là je connecte dans la magea 6 et donc on va voir comment on installe dnf et tout le tralala et voir en fait qu'est ce qu'on peut faire avec dnf qui sera dans magea 6 et surtout qu'est ce que ça apporte donc j'ai lu rapidement sur les listes de discussions et autres canaux irc de magea apparemment ce serait pour offrir un support fonctionnel de certains logiciels comme par exemple gnome logiciel ou discover de kde qui sont des logitech fournis par les environnements de bureau respectivement gnome et kde qui permettent de gérer ces logiciels si vous suivez ma chaîne youtube vous avez vu sans doute que je parle plusieurs fois enfin j'en ai parlé plusieurs fois de gnome logiciel et de kde discover donc là pour installer dnf sans surprise il faut lancer le gestionnaire de logiciels donc là je vais le faire en graphique installer désinstaller des logiciels puis je vais choisir d'installer le paquet dnf alors en attendant je vais lancer une console voilà alors c'est extrêmement petit donc on mettra plus gros voilà tchac 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 voilà je vais me connecter en route dans la console voilà donc ici il faut se mettre sur tous bien sûr et on installé dnf voilà dnf noarche ici c'est un logiciel en python on a delta rpm qui va s'installer aussi donc est-ce que delta rpm est fonctionnel je ne sais pas on a dnf fed up donc visiblement on peut même enfin là c'est le c'est l'outil qui permet de mettre à niveau fedora alors est-ce que un de ces quatre on pourra mettre à niveau notre mageya avec les outils dnf je ne sais pas et on va essayer d'installer juste pour le fun on va essayer d'installer pour le fun donc le dnf système upgrade et puis le il doit y avoir un paquet humex dnf voilà on va s'amuser un petit peu pour voir ce que nous offrent les outils de fedora sur mageya donc on va essayer de voir comment on peut installer un logiciel qui ne le serait pas encore sur ma mageya cauldron la mageya cauldron en fait c'est la version de développement de mageya qui sera la future 6 qui devrait sortir dans pas très très longtemps espérons le donc là j'ai regardé juste un truc pour prendre un logiciel au pif par exemple thunderbird n'est pas installé donc on va essayer de maniper avec dnf et on va essayer d'installer par exemple thunderbird histoire de s'amuser donc voilà le tout est installé donc on va faire un dnf upgrade pour la simple et bonne raison c'est que ça va mettre à jour ou tout au moins pour la première fois créer le cache dnf donc serait qu'au jour d'aujourd'hui on a quand même de la place sur les disques dure donc d'avoir le cache urpmi plus le cache dnf c'est pas très très grave en soi ça va prendre peut-être quoi 100 200 mégas en plus si aujourd'hui on n'est quand même pas 200 mégas près avec des disques de près de 1 tera même les ssd maintenant sont à prix abordable à 256 gigas donc il y a vraiment de quoi faire donc là on voit que la commande dnf upgrade fonctionne très très bien et ça nous met à un jour les dépôts ça nous créer les caches ça nous fait tout ce qui va bien donc là j'ai fait les mises à jour de magia 6 juste avant donc il y en a pas maintenant on va utiliser la commande de manière la plus classique dnf install et on va essayer de d'installer un thunderbird donc dnf install thunderbird je fermais ça après tout les deux interagissent avec les deux interagissent avec rpm donc là vous voyez un truc qui est un gros point fort de dnf par rapport à urpmi c'est que j'ai fait un dnf install thunderbird il m'installe thunderbird et en plus il va me trouver la traduction française de thunderbird thunderbird fr regardez si on l'a fait avec urpmi alors là je vous montre je fais la mise à jour aussi avant avec urpmi pour vous montrer que ma distribution était bien à jour par rapport à ce que je disais précédemment et en même temps je vais tout mettre à jour comme ça et là je fais la même chose je vais installer thunderbird de la même façon mais avec urpmi voilà urpmi thunderbird thunderbird et là il me demande manuellement qu'est ce qu'il faut que j'installe thunderbird fr anglais anglais ça va de choisir bon alors certes on a quand même le choix on peut forcer l'installation de thunderbird fr mais c'est pas proposé automatiquement à l'installe bon on va essayer d'installer urp donc dnf install thunderbird voilà oui et maintenant que thunderbird va être installé cool là maintenant que thunderbird est installé je vais vous montrer déjà que il est bel et bien installé allez voilà donc c'est installé si je vais dans internet ici on voit qu'il est ici il s'est bien installé il est lançable sur la magéia voilà et en français et si on regarde dans le centre de contrôle de magéia qui est quand même interagit avec urpmi et non pas dnf on va regarder s'il est bien noté comme étant installé il faut juste que le truc se charge voilà tous je vais taper thunderbird voilà thunderbird il est là thunderbird fr il est là donc les outils du centre de contrôle de magéia voient parfaitement les logiciels qui ont été installés avec dnf ce qui peut être drôle aussi c'est de lancer alors je sais pas où j'ai tapé là ce que j'aime taper voilà ce qui peut être rigolo c'est qu'on peut essayer aussi d'installer des logiciels avec humex dnf alors là on a un affichage vraiment tout pourri c'est un bug de gtk 3.20 visiblement le thème il est un peu moisi mais là si on veut par exemple installer un truc qui ne le serait pas par exemple est-ce que clémentine est installé et oui on va essayer d'installer un logiciel qui ne le serait pas simple screen recorder que j'utilise par exemple pour enregistrer présentement la vidéo donc mis à part le thème qui est moisi la tchoc l'installation de simple screen recorder se fait parfaitement bien via humex également voilà donc on voit que c'est rapide aussi et donc je pense qu'il est dans 100 et vidéo non graphisme 600 et vidéo voilà simple screen recorder il est là donc on voit que les outils de Fedora fonctionnent parfaitement bien dans ma GIA maintenant on va essayer de rigoler on va installer discover alors tiens on va utiliser la commande dnf search discover on va faire une petite recherche après tout donc là on voit que la recherche fonctionne bien aussi puisque je ne sais pas comment s'appelle le paquet bah discover tout court voilà donc dnf install discover voilà donc là on voit quand même que dnf est plus rapide enfin je constate qu'il est plus rapide que urpmi et maintenant on va lancer discover faudra voir pour une mise à jour quand il y aura plus que 5 logiciels à installer pour voir si nous enfin 8 logiciels pour voir si nous les installe 8 par 8 ou non donc là on voit discover discover l'outil de kde donc là il faut mettre un mot de passe parce que ça utilise bien sûr kwallet le gestionnaire enfin le service de portefeuille de kde donc là dans discover on va vérifier déjà si ça fonctionne on peut vérifier les mises à jour alors ce que je vais essayer de faire je vais fermer ça dnf remove thunderbird ouais donc la suppression se fait bien aussi si ça me donne ça me donne une idée on va voir un truc juste après donc voilà discover on va voir si discover fonctionne j'ai j'ai fait quelques tests avant ça m'avait pas l'air d'être très concluant comme là vous voyez thunderbird fonctionne pas très bien donc on va essayer d'installer gnome software j'ai essayé la tabulation mais l'autocomplétion ne marche pas comme sous fedora dommage j'espère qu'en installant gnome software il va pas m'installer quand même 36 000 trucs ça a pas l'air d'être le cas pour voir si c'est discover qui déconne ou si c'est ce qu'il y a derrière qui déconnerait mais il me semble que gnome gnome logiciel donc gnome software et discover fonctionne avec package kit qui je ne sais pas s'il s'est installé ou non voilà donc ça c'est logiciel de gnome donc là thunder il ne trouve pas les applications donc gnome logiciel ne les trouve pas non plus alors c'est peut-être tout simplement parce que package kit n'est pas installé on va regarder le paquet est en minuscule je fais tout avec dnf après tout bon si package kit était déjà là système ctl start package kit je crois qu'il y a un service package kit ah ouais peut-être que celui ci n'était pas démarré il est démarré depuis pourtant 13h51 donc il est démarré depuis tout à l'heure mais visiblement les outils comme gnome logiciel et et discover de kde ne fonctionne pas encore donc il y a peut-être encore un peu de travail d'intégration à réaliser de ce côté là mais on voit que dnf fonctionne pour de la mise à jour pour l'installation de logiciel dnf system upgrade on va regarder si ces outils fonctionnent ouais donc on va essayer on va essayer de voir si par exemple si on peut faire une mise à niveau visiblement ça a l'air d'être le cas donc je referais peut-être une vidéo je referais peut-être une vidéo pour passer de la magia 6 à la magia cauldron quand la 6 sera sortie et que cauldron sera à nouveau en fonctionnement ça pourrait être drôle de voir si ça marche et vous connaissez peut-être la fameuse commande urpme-auto orphans de magia qui vise à supprimer les paquets orphelins on dit toujours qu'elle n'est pas très très au point donc là elle me propose quand même tout ça à supprimer donc 11 paquets je crois que pour retirer les orphelins chez fedora c'est dnf auto remove sans aucun argument bon là il ya peur j'ai un petit doute quand même mais il faudra voir donc ce qui peut être drôle ouais c'est quand même essayer de passer en version cauldron on va essayer de rire savoir si la mise à niveau ça fonctionne voilà donc on va essayer reboot bon ça fonctionne pas peut-être qu'il manque encore des petits trucs ou que là on a encore à moitié encore en 6 et en cauldron je reviendrai peut-être sur la mise à niveau via dnf pour passer de la 6 à cauldron ça pourrait être rigolo sur ce la vidéo est terminée donc on vous on peut retenir quoi de ça c'est qu'on a des outils fedora qui fonctionne bien dnf fonctionne bien humex dnf fonctionne bien l'installation la suppression de paquets avec dnf fonctionne bien aussi quand on installe un logiciel avec dnf il est vu dans le centre de contrôle de magea et inversement donc ça a l'air d'être plutôt au point après l'intégration des logiciels type des logiciels type gnome logiciel kde discover c'est pas encore tout à fait ça puisqu'on voit que les logiciels se lancent mais on ne peut pas faire une mise à jour ni de d'installer des logiciels avec mais ça promet d'être sympa et peut-être sait-on jamais qu'à terme dnf remplacera de manière définitive urpmi et là on pourra vraiment dire que magea utilise les bons outils de bonnes distributions alors je dis pas que rpmi est mauvais loin de là mais à la limite si magea pique à droite à gauche les bonnes idées pour faire une distribution qui fonctionne bien bon je dis pourquoi pas voilà donc c'était tout sur la vidéo magea dnf j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera d'une distribution linux allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501